Effectivement, c'est un club d'Angers, une équipe que nous avons retrouvée ici sur l'île de Ré comme soulagée d'un poids. Gerald Batik, le nouvel entraîneur, est tout heureux de pouvoir passer à autre chose, insuffler peut-être un jeu un petit peu plus offensif, sans oublier de tirer les leçons de la saison passée. Il faut aller chercher la motivation et le dépassement de soi à travers ces valeurs intrinsèques puisque les supporters ne sont plus là pour nous transcender. C'est intéressant, mais je ne vous cache pas que j'ai hâte que les stades se remplissent parce que ça décuple le bonheur de jouer au foot de haut niveau que d'avoir des ambiances fantastiques dans les stades. Le SCO va disposer d'un budget de 40 à 45 millions d'euros la saison prochaine, annonce Saïd Chaban. Au préalable, le président du SCO a rassuré la DNCG à coups de transferts, actés ou à venir, avec aussi des fonds propres. Aujourd'hui, la difficulté qui n'est pas seulement la mienne, c'est celle de tous les clubs, c'est qu'on avait anticipé sur les nouveaux droits de Médiapro qui nous donnaient cette enveloppe télé assez importante puisque un club comme Angers passait de 18-20 millions à 40 millions de droits télé. Donc nos recrutements, les salaires ont tous été faits par rapport à ça. Rassurés également les joueurs, parmi lesquels Baptista Mendy, l'ancien Nantais, prochaine recrue probable. Quelques nouveautés donc et des valeurs sûres, des piliers pour les encadrer comme Romain Thomas. Et voilà le SCO, lancé modestement, prétendant au maintien et plus si complicité. On va continuer à faire notre travail, essayer que autour de nous ça tourne bien, déjà d'être performants nous et ensuite que les plus jeunes prennent le relais aussi de temps en temps et qu'il y ait surtout une bonne ambiance dans le groupe. Des départs de joueurs sont à envisager de l'ordre de 3-4 car il faut tout de même encore alléger la masse salariale de quelques 10 millions d'euros. Des arrivées aussi alors souvent modestes mais prometteuses à Angers. Et on en saura un petit peu plus sur la capacité de l'équipe à bien figurer dans ce championnat de Ligue 1 après le match à Strasbourg. Ce sera le dimanche 8 août.